En fait, je ne dis jamais le mot Wikipédia parce que j'attends que ça se revienne. C'est mon but, évidemment, c'est de faire comprendre que mon idéal géopathistique, c'est que nos articles de presse, les enquêtes, les reportages, les investigations, etc., ce soient des pages Wikipédia. En fait, je mène deux projets de front. Il y a un projet qui est purement journalistique, qui est de la recherche sur une nouvelle méthode de travail. Et de l'autre côté, je fais du journalisme et des enquêtes, du reportage, du travail de terrain, du son, du texte, de l'investigation, sur une thématique en particulier, qui est celle du monde de l'élevage et donc de la production et de la consommation de viande en Belgique, qui est ce que j'appelle du journalisme collaboratif, sans avoir un cas particulier sur lequel bosser. Et je n'aurais pas envie de travailler sur cette thématique-là ou sur une autre sans y amener une méthode ou une approche collaborative dans le travail. Et du coup, pour moi, c'est indissociable. Mes deux casquettes sont indissociables parce que je connais bien le monde du journalisme et je pense que pour amener des nouvelles approches dans le travail, je dois pouvoir amener des cas concrets et dire, en fait, j'ai testé ceci et voilà les résultats que ça donne. Ça marche ou ça ne marche pas, mais en attendant, c'est essayer concrètement sur le terrain. Et puis, de l'autre côté, avec une thématique comme la production et la consommation de viande, qui est un sujet super touchy, qui pose beaucoup de questions de santé, environnementale, éthique, consommation, économie, tout ça. Mais c'est un secteur qui a beaucoup de mal avec le monde des médias. Et donc, du coup, pour moi, c'est super intéressant de travailler de façon collaborative avec des éleveurs et avec le monde agricole et le monde de l'élevage qui est plutôt méfiant vis-à-vis de journalistes. C'est dur, entre guillemets. C'est ça, mes grosses difficultés. C'est de me rappeler tout le temps et me dire, non, Catherine, ton objectif, ce n'est pas de retomber dans une façon conventionnelle de travailler. Elle n'est pas bien, la façon conventionnelle de travailler ? Qu'est-ce qui te déplaisait dans la façon conventionnelle de travailler ? Il y a beaucoup de choses qui me questionnent depuis que je suis journaliste, c'est depuis 2013. Mais pourquoi est-ce que j'ai voulu commencer à faire du collaboratif ? En fait, j'ai commencé dans du journalisme vraiment conventionnel, journaliste, presse écrite. Je travaillais au journal le soir. Puis après, je suis passée à du journalisme vraiment purement narratif chez 24h01, donc il y a un MOOC. Et là, c'était de faire du journalisme de temps long, de reportage, du récit, etc. Et du coup, déjà là, la relation au public change. Parce qu'en fait, dès qu'on fait du temps long, on passe beaucoup plus de temps avec les gens qui sont nos sources. Et pour moi, ça, c'est un premier déclencheur. Et puis maintenant, j'ai voulu pousser le truc, je cherche à pousser le truc encore plus loin. Et ce qu'il y a derrière le journalisme collaboratif, c'est comment avoir une nouvelle approche et une nouvelle relation entre les sources, les journalistes, les médias et le public. Les publics. Et du coup, moi, ça me vient à la base d'un journalisme narratif où j'ai fait des reportages, où pendant un an, je passais du temps avec les mêmes personnes. Ben, forcément, la relation change. Et du coup, comment est-ce qu'on interagit entre journaliste et sources ? Et du coup, c'est ça que je veux pousser encore plus loin. Et puis l'autre chose sur laquelle je cherche vraiment à travailler, c'est toute la relation de confiance. Et c'est pas que je le reproche aux médias, mais c'est un constat du paysage médiatique aujourd'hui et de la relation entre médias et public. C'est qu'il y a, je vais... C'est pas nouveau ce que je vais raconter, mais qu'il y a une crise de confiance et qu'il y a une mécompréhension, en tout cas, entre le métier de journaliste, la façon dont c'est fait, pourquoi est-ce que c'est fait comme ça. Et du coup, c'est toutes ces questions-là que je prends et que j'amène dans mon travail ou dans ma réflexion quotidienne. et c'est de me dire, bon, OK, comment est-ce que je peux essayer de changer la relation avec les sources et avec les sources ? Moi, mon travail prioritaire, c'est de chercher de l'info, d'être en contact avec des sources qui... Parfois, c'est... Enfin, en fait, je parle de sources ou de personnes ressources, c'est un peu la même chose, mais c'est... OK, je travaille sur une thématique, de base, moi, l'élevage, la production de viande, je ne connais que d'elles, et donc je vais contacter des gens qui deviennent des personnes ressources et qui deviendront éventuellement des sources après pour avoir des infos, comprendre, débroussailler, et puis après, en fait, à travers leur contact, comprendre quelles sont les questions qui nécessitent un travail journalistique. C'est comme ça que je suis arrivée à la question des races bovines. Ce n'est pas moi toute seule depuis mon canapé où je me suis dit, ah tiens, en fait, travailler sur les races, c'est pertinent, quoi. Et donc, du coup, le travail, surtout pour des journalistes qui commencent vraiment à se consacrer beaucoup de temps à une thématique à part entière, pour moi, c'est ça la priorité, c'est de dire qui sont des personnes ressources, qui sont des personnes qui sont des sources potentielles, comment est-ce qu'on interagit avec eux et avec elles. Et puis, si je suis allée les chercher pour trouver de l'info, en fait, je fais confiance dans leur expertise. D'accord. Et c'est ça le point central, c'est qu'en fait, l'information qui la possède, qui la comprend mieux et qui peut m'aider après à la traiter, ce sont des personnes qui connaissent le secteur et qui connaissent le sujet. Et donc, c'est là que se joue la relation de confiance et que j'essaye de changer, et de se dire, plutôt que de demander systématiquement au public et au grand public de faire confiance aveuglément aux journalistes et de dire, on a notre déontologie journalistique et on fait notre métier correctement. Et puis, en fait, on travaille de notre côté jusqu'à ce qu'il y ait publication. Et puis, à partir du moment où il y a publication, le travail journalistique est fini. L'idée, c'est d'essayer de changer ça et c'est de se dire, de toute façon, qui est-ce que je vais aller consulter pour avoir de l'info ? Maintenant, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble ? Et puis après, le collaboratif continue dans le fait que moi, quand je pars d'un entretien, je dis que de toute façon, il n'y aura rien qui sera publié sans qu'il n'y ait de nouvelles de ma part. Et donc ça, ce n'est pas forcément du collaboratif, mais c'est de la confiance. Et parce qu'il y a un peu cette crainte de se dire, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? Et ce côté, je vais ouvrir le journal demain et je vais voir mon nom qui va être dedans et je n'aurais juste pas compris d'où ça sort. Et donc ça, c'est un truc qu'on enlève directement de la tête des gens, et donc des personnes qu'on rencontre. Et du coup, une fois que j'avais récolté toute ma matière et que j'avais été faire le tour d'un maximum de chapelles, etc., j'écris une première version d'un article que moi, dans ma tête, je me conditionne à me dire « Ceci est un brouillon ». Mais parce que je constate depuis l'année dernière qu'il faut quand même une base de travail commune pour pouvoir après faire du collaboratif. Et donc du coup, faire une page blanche et dire « Ok, go, on va se mettre à travailler là-dedans à plusieurs, etc. » Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et de la part des sources, il y a une grosse reconnaissance du fait de, un, ce qu'elle travaille journalistique et de, deux, dire « Mais non, l'écriture, c'est ton taf, quoi ». Donc du coup, j'écris un brouillon et après, je fais le tour de tout le monde en disant le tour de tout le monde de toutes les personnes citées parce qu'après, j'ai rencontré trop de personnes cet été pour avoir le temps de causer, de reparler avec tout le monde. Mais ça, je vais le faire maintenant. Mais donc, toutes les personnes qui sont nommément citées dans le papier, je les passe toutes en revue. Et ça, ça a été un des meilleurs moments de mon travail cet été. C'est qu'en fait, j'ai fait une liste de toutes les personnes citées ou toutes les personnes ressources que je devais vraiment aller revoir. Et je les ai classées par ordre de, d'ordre de protection des sources. Donc, qui doit être protégé au mieux et qui doit être protégé au moins, entre guillemets. Et du coup, je commence par les personnes qui doivent être protégées au mieux. Je les appelle et je dis coucou, voilà ce dont on avait parlé, voilà où j'en suis. et je fais un résumé par téléphone ou par écrit, par mail, de l'article. Donc, je « spoil », entre guillemets. Je dis ce qu'il faut pour donner le contexte. Et puis après, je dis, voilà, toi, tu interviens pour ceci. De tout ce dont on a parlé, j'ai gardé ceci. Est-ce que ça te va ? Est-ce que je peux t'envoyer la citation ou même le passage ? J'ai envoyé des paragraphes entiers. Et après, on échange et on voit si la personne en face est d'accord. De toute façon, j'apprends au cas par cas et je suis la première à apprendre. Et je suis la première à me retrouver devant un truc où déjà, c'est presque comme si j'avais un post-it constamment sur mon bureau de me dire « Kate, rappelle-toi, t'es là pour essayer des nouvelles méthodes en journalisme aussi. » c'est genre... À chaque étape du processus, c'est comment est-ce que je peux rajouter du collaboratif ? Comment est-ce que je peux rajouter du collaboratif ? À chaque fois, je me dis « Ah, t'aurais pu mieux faire ou il y avait encore... » Mais bon, j'essaye d'avancer petit à petit. Le fait que moi, je vise l'autopublication et donc, mon autopublic... Enfin, les endroits où je publie, pour moi, devraient pouvoir bouger. Et le fait de travailler en parallèle avec des médias qui, eux, ont leur support d'information et si leurs supports sont figés, c'est leur problème, en fait. Et donc, oui, avec Tchac, on fixe une date et une deadline parce que c'est comme ça que ça marche. Et après, moi, ça m'aide beaucoup dans mon travail. J'en ai besoin aussi, quoi. Et j'en ai surtout besoin vis-à-vis du public et des personnes ressources qui ont besoin de savoir où ça reste complètement nécessaire, quoi. C'est pas juste Catherine Joie qui travaille, c'est Catherine Joie pour Tchac. et du coup, c'est aussi ça qui me permet de crédibiliser mon travail complètement parce que c'est publié par un média. Et donc, du coup, il y a un besoin de deadline, il y a un besoin autant pour ma santé personnelle de dire il faut faire aboutir ça, il faut, je dois savoir à quel moment le travail s'arrête. mais dans l'idéal, ce qui est publié, imprimé par Tchac, ce n'est qu'une version du travail. Et du coup, pour moi, c'est à la personne qui joue avec les approches collaboratives de mettre en place des outils différents. Et donc, c'est pour ça que l'année dernière, j'ai travaillé dans des Google Docs et les Google Docs ont bougé après la publication dans le vif. Tu prends aujourd'hui le texte du Google Docs et ce qui est sorti dans le vif, ce n'est plus le même. Et c'est très bien. De toute part, c'est presque la version Wikipédia d'un article qui est en... Je te vois, je te vois. Yes ! Je joue un peu au con, évidemment. Mais non, mais je joue à ça toujours. En fait, je ne dis jamais le mot Wikipédia parce que j'attends que ça se revienne. Mais c'est mon but, évidemment, c'est de faire comprendre que mon idéal journalistique, c'est que nos articles de presse, enfin, de presse, ça n'a plus de sens d'utiliser le mot de presse, du coup, mais que les enquêtes, les reportages, les investigations, etc., ce soient des pages Wikipédia. qu'il y ait des personnes, des expertes et des experts qui maîtrisent le sujet, qui en deviennent éditeurs et qui ajoutent de l'information et qui la source et que, du coup, ce soit du travail à plusieurs. Mais je comprends la difficulté et qu'on m'exprime quand je parle avec des personnes ressources de l'approche collaborative, c'est-à-dire mais nous, on n'écrit pas, ce n'est pas notre job et c'est vrai. Et donc, du coup, c'est pour ça que, moi, mon travail, c'est de faire l'article de base qui sert de brouillon. Après, qu'est-ce que ça va devenir ? Ce qui est aussi, entre guillemets, toujours une crainte constante chez moi et le travail de confiance où, moi, le but, c'est d'inverser la confiance et dire, OK, le public, on vous a demandé de faire confiance aux médias depuis que les médias existent. Maintenant, on va essayer de faire aussi l'inverse et nous, on vous fait confiance. Et ça, je dois vraiment super fort travailler là-dessus de me dire, OK, quand j'envoie un texte, je l'ai fait avec chaque j'ai envoyé mon papier intégral à plusieurs personnes pour lecture avant, je dois avoir du lâcher-prise. C'est de me dire, je fais confiance en fait que les personnes en face sont aussi respectueuses du travail et que ce document ne va pas circuler dans tous les sens. Ça tombe, il a circulé. Et donc, pour revenir à ta question, moi, comment est-ce que j'en vis etc. Déjà, il y a une des difficultés qui est avec quels médias est-ce que j'ai envie de bosser ? Ou avec lesquels est-ce que c'est possible de bosser ? Alors après, vu qu'il n'y a rien de figé dans mon approche de travail et que je veux tester des trucs nouveaux à chaque fois, c'est ça qui est cool. C'est qu'à chaque fois que je travaille avec des nouveaux médias ou machin, on peut inventer quelque chose un peu différemment. Maintenant, moi, en tant que journaliste indépendante, on taffe n'est pas de faire vendre Tchèque. C'est pour ça que je scinde et que je dis source, journaliste, médias, public. Le modèle économique de Tchèque n'est pas mon modèle économique. Et le fait qu'il cherche à avoir plus d'abonnés ou plus de ventes aux numéros ou quel public est-ce qu'il vise, etc. d'un point de vue marketing, ce n'est absolument pas mon boulot. Moi, j'ai voulu travailler avec Tchèque parce que sur cette question des races bovines, c'est une question trop de niche pour travailler avec n'importe quel média généraliste. Et Tchèque est un magazine qui est ciblé sur l'agriculture paysaine et sur les coopératives alimentaires. C'est tout le réseau des coopératives alimentaires de Wallonie. Et donc, c'est un magazine qui questionne les modèles dominants en agriculture. Or, moi, c'est le résultat de cette enquête et qui questionne la race dominante en Wallonie. Et donc, du coup, ça matche, en fait. Et donc, moi, à travers Tchèque, j'atteins un public qui va être intéressé par ces infos. Mais pour ça, outre le fait que moi, je cherche à chaque nouvelle étape de mon travail le média qui va le plus matcher avec l'information qui va sortir de l'enquête ou du reportage ou du que sais-je. Après, moi, je ne fais pas de communication et je ne cherche pas à faire le ventre Tchèque. Donc, ma stratégie éditoriale fut, pour moi, en ligne, le but, c'est que quand on lise un post Facebook ou quand on suive une story Instagram, les informations, elles sont là. je fais le moins de renvois possibles en disant, je ne fais pas d'autopromo en disant, allez lire ou en disant, j'ai sorti ça, allez lire l'article. En fait, je fais un post qui donne l'info. De quelque part, tu fais du marketing, tu fais ton propre marketing à toi. Oui, c'est mon propre marketing mais c'est parce que tu parlais d'abonnés, de vente et tout ça. Mais le truc, c'est que si tu fais ton propre marketing, alors tu deviens ta propre marque et tu dois avoir tes propres abonnés payants. Oui, donc là, on revient à ta question de base et quel est mon modèle économique ? Quel est ton modèle économique ? Et il est ultra éclaté et donc, de un, il y a une conscientisation de quelle est la valeur de mon travail et du coup, c'est sûr que quand je discute avec des médias, donc moi, j'ai un tarif, je me suis fixé un tarif par jour de travail parce que ça a beaucoup plus de sens pour moi que l'inverse ou que de travailler au signe ou à la pige ou je ne sais pas quoi. Et donc du coup, quand un média me propose un budget, je fais un calcul et je dis, ok, ça représente combien de jours de travail en fait parce que c'est mon échelle et je vois si ça match ou si ça ne match pas. Peu importe le sujet, peu importe, avec le temps, tu as réussi à construire cette échelle-là. C'est bien, ce n'est pas facile de faire ça. Voilà. Et puis après, je réalise bien qu'une enquête comme celle-ci, c'est beaucoup d'investissement en temps, en énergie, en tout ça. C'est un pari de se dire que je fais le travail d'avance et puis qu'il va en sortir quelque chose et puis voilà. Et puis je pense qu'avec les médias, une fois qu'on commence à discuter, il y a une conscience de l'investissement et tout. Et donc je trouve que les médias avec lesquels je bosse ont des rémunères décemment. Ça fait partie de ton équation, c'est de trouver des médias qui s'alignent aussi avec ta vision, avec le temps. On trouve un terrain d'entente. Alors après, il y a du subside, enfin du subside, il y a du fonds pour le journalisme, c'est ça quoi, du soutien du soutien aux journalistes. Moi, j'ai un complément du chômage, ce qui est aussi ce que je considère comme du subside. Enfin, en gros, c'est la même chose. C'est de l'argent public. C'est des aides à la presse détournée. Dans ma proportion, dans mon équation et de mon budget personnel, c'est un objectif à un moment donné. C'est que quand je classe mes rentrées, en fait, ce qui ne vient pas directement des médias, j'essaye que ce soit plus important que ce qui vient des médias. L'objectif étant que dans ma balance et dans mon équation personnelle, je ne suis pas uniquement, je ne suis pas majoritairement dépendante de rédaction. Je fais trois trucs. Je fais du collaboratif comme tout ce dont on vient de discuter. le rapport aux sources. Je fais du participatif avec Médor. Et ça, c'est l'autre collaboratif dont tu parlais en début de meet-up. C'est comment est-ce que Médor peut interagir avec son public, avec son audience et comment est-ce que Médor peut amener des personnes externes à venir participer au travail de... Tu avais participé d'ailleurs. Quoi ? Tu avais fait Médor On Tour, tu avais participé je pense à cette expérience-là que Médor avait fait l'an dernier. Oui, j'ai fait le Médor Tour l'année dernière. L'idée, c'était de dire une micro-rédaction, on était entre 5 et 6, se déplace pendant une semaine pour faire de l'immersion dans une commune belge et on essaye de... On avait sélectionné des sujets qui nous avaient été suggérés par la population. Il y en avait dit OK, vous voulez qu'on travaille là-dessus ? Go, on va travailler là-dessus. Enfin, vous nous suggérez de travailler sur ces thématiques-là, on s'en saisit. Et puis après, pendant toute la semaine, on essayait d'avoir le maximum d'interactions possibles et de participation possible de la part des citoyens et citoyennes des communes en question. Et depuis, je continue de travailler avec... Enfin, je n'ai pas travaillé avec Médor l'hiver ou au printemps mais depuis cet été, j'ai repris et je suis sur une enquête participative avec eux sur des questions de santé. Le financement des soins de santé des hôpitaux en Belgique et puis après, le lien avec le COVID. Et là, Médor, il met en place des questionnaires en ligne qui circulent. Ici, ça circule au sein de la profession infirmière pour essayer de récolter de la data et récolter des informations et des témoignages sur le vécu du personnel infirmier vis-à-vis de la situation du financement de leurs hôpitaux et puis après, c'est essayer de faire du présentiel parfois, si ce sera possible, de faire des rencontres. Voilà. Ça, c'est plus participatif parce qu'après, le travail journalistique éditorial en tant que tel est classique chez Médor. Donc, les journalistes travaillent, rassemblent les informations, n'en font pas état au monde extérieur et puis, il y a publication. Une fois qu'il y a publication, le travail est terminé. donc, c'est ça le process. Mais donc, ça, je fais parce que ça m'intéresse super fort de voir comment est-ce qu'on peut faire du participatif et de ne pas travailler uniquement avec les sources, mais travailler aussi avec du public plus large. Puis après, l'autre truc que j'ai commencé et qui est méga, méga intéressant, c'est du travail collaboratif entre journalistes de pays différents. Et donc là, j'ai entamé en septembre et je vais travailler là-dessus jusqu'à la fin d'année, une enquête avec neuf journalistes européens. On travaille sur la production d'électricité à partir du biomasse de bois en Europe et on est chacun dans notre pays. On enquête avec nos angles ou avec nos questions respectives pour nos pays et puis en fait, on met tout ça ensemble et c'est comme un puzzle. On met toutes nos pièces et à la fin, on aura un tableau complet de la situation en Europe. Il y a énormément de sujets qui en fait dépassent complètement les frontières nationales et quand on regarde la législation européenne ou quand on regarde la politique européenne ou les dynamiques en Europe, il y a beaucoup de sens à travailler avec des journalistes d'autres pays. C'est ça qui, depuis 2019 aussi, me fait kiffer mon métier. Vraiment, parce que... Ça va être le titre du billet que je vais écrire avec la vidéo. Pourquoi je kiffe mon métier par Catherine ? Mais c'est vraiment ça parce que sinon... Enfin, je... Tu disais, tu me demandais tout à l'heure si je suis en désaccord avec ce qui se fait dans les médias. Ce n'est pas que je suis en désaccord mais c'est comme... On est de moins en moins heureuse et heureux en tant que journaliste et les gens sont aigris vis-à-vis des médias et... Enfin, moi, je suis super contente quand je sors d'une enquête où de un, les informations sont correctes et sont bonnes et sont pertinentes et intéressantes pour le secteur que deux, je ne suis pas arrivée toute seule en fait. Il ne faut vraiment pas et que je suis arrivée à mettre le doigt sur cette question parce qu'en fait, c'est en discutant avec des gens du secteur que j'ai compris qu'il y avait un trou à cet endroit-là et que mon taf, c'était peut-être de le combler. Et puis après, d'écrire quelque chose, d'appeler des gens ou d'ouvrir des documents, machin, et puis de dire OK, ça vous va ? Enfin, pas ça vous va dans le sens où si ça ne vous va pas, je change, mais dans le sens où est-ce que ça fait sens en fait ? Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que c'est correct ? Il y a le cheminement à l'échelle individuelle et puis il y a le cheminement de la société qui en plus est confronté à un truc qu'on n'a jamais vécu depuis ces derniers mois. Mais chaque moment de crise est un moment d'opportunité aussi. Donc potentiellement, ce que tu es en train de faire là avec Tchèque, avec tous les autres, il y a peut-être des gens à qui aujourd'hui, tu viens de donner envie de fonctionner de la même manière, des jeunes journalistes qui sont encore aux études qui se disent bah ouais, en fait, c'est pas con et pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire pareil ? Ça, j'aime bien. Quand je suis en contact avec des étudiants et ça arrive quand même assez souvent, c'est gai parce que du coup, j'ai l'impression qu'on matche au niveau des objectifs et des envies pour le métier et tout ça. On sème des graines. Ça devient beaucoup plus compliqué avec des journalistes qui sont beaucoup plus loin dans leur carrière et qui sont dans des contraintes de travail quotidiennes que je comprends complètement mais qui permettent plus difficilement de remettre en question la pratique professionnelle. Et que c'est sans doute plus facile de le faire quand on n'a pas des emprunts et toute une série de contraintes de ce genre-là sur le dos aussi. Ça fait partie de mon modèle économique. C'est en fait avoir moins de dépenses. c'est vrai et du coup, c'est valable professionnellement aussi. C'est comment faire des collaborations et du coup, ça marche aussi à ce niveau-là. C'est avec qui bosser pour faire en sorte que ce que moi, je ne sais pas faire, des gens vont m'aider en me donnant un coup de main ou machin. Tu le sais bien, tu m'aides pour des trucs, des aspects très numériques ou technos que moi, je ne touche rien et donc, j'ai besoin de ça parce que c'est comme ça qu'on va avancer. Ce n'est pas toute seule en fait. C'est jamais tout seul. C'est jamais tout seul. C'est ça aussi, la force du réseau, de la mise en réseau ou de ces dynamiques-là. Merci à toi, Kat. Avec plaisir. Bonne continuation et on donne rendez-vous aux gens la prochaine fois que l'on se fait des petits lives comme cela. N'hésitez pas si vous avez des idées aussi, des envies, des gens à rencontrer. Cool. À plus. Salut. Salut.